Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez WE, c'est le iCAPA 7 pouces dragon, c'est une réplique qui m'a été prêtée par Boutique Airsoft Guns que je remercie encore, d'ailleurs vous pourrez la trouver sur ce site au tarif de 129 euros 90. Si vous faites des achats sur Boutique Airsoft Guns, n'oubliez pas qu'en utilisant le code JEROMETHEFIVE, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur vos achats. Pour le packaging, on n'a rien d'extraordinaire, c'est la classique boîte en carton de chez WE, dessus aucune photo de la réplique et aucune information concernant les caractéristiques. Pour la protection à l'intérieur, on va trouver du carton préformé et puis un sachet en plastique qui va envelopper la réplique et son chargeur. Le pack est constitué de la réplique et de son chargeur, on aura également un peu de documentation, deux clés hexagonales comme outillage, on va voir tout ça en détail. Le premier document qu'on va trouver, c'est une notice rédigée en français concernant les répliques à gaz en général. Ce n'est pas à proprement parler un mode d'emploi du iCAPA Dragon qu'on a dans la boîte. Le second document, c'est le mode d'emploi du fabricant qui concerne le iCAPA 5.1, qui est la réplique de base dont est dérivé le dragon. Alors là, on a quelque chose qui est rédigé en plusieurs langues, dont le français, mais pour certains paragraphes, il y en a certains qui n'ont pas été traduits du tout. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. C'est une version qui va vous permettre de comprendre les principes de fonctionnement de la réplique. Néanmoins, pour le dragon, il y aura quelques sujets qui ne seront pas abordés. Donc là, il faudra faire éventuellement quelques petites recherches personnelles. Point intéressant, à la fin, on a un éclaté technique de la version de base, ce qui permet quand même d'avoir les références des pièces, si on a besoin de faire des upgrades ou d'avoir à changer des pièces. Pour les caractéristiques, on a une réplique qui est un gaz blowback. C'est un dérivé du iCAPA 5.1, beaucoup plus classique de chez WE. Le hop-up est réglable. Elle est fabriquée en métal et en ABS. Pour le poids, on est à 1199 grammes et pour la longueur, 27,8 centimètres. La réplique est fabriquée en métal et en ABS. Vous avez du métal pour la culasse et puis également pour le canon externe. Et pour la carcasse, on va avoir de l'ABS pour la poignée et le pontet pour la partie avant de la carcasse et puis également tout le système de compensateur. Là, ce sera du métal. Pour les marquages, on va retrouver sur le canon externe, visible à travers la fenêtre d'éjection, la mention d'un calibre réel, 45 ACP. Et puis sinon, sur la poignée des deux côtés, on aura une pastille dorée avec le logo du fabricant. C'est assez joli, c'est un bel effet visuel, donc ça, c'est assez sympa. Et puis sinon, on aura gravé tout en bas de la poignée du côté droit un acronyme du nom du fabricant. Du point de vue de la peinture, quelque chose qui est très bien appliqué avec un bon rendu visuel. Donc là, on a vraiment un bel effet. Et puis pour l'usinage, quelque chose qui a été fait vraiment très très bien. Pas de traces sur les parties métalliques. On aura simplement une petite trace de moulage qui va être visible sur les parties ABS. Mais c'est vraiment en lumière rasante. Au toucher, on ne sent vraiment rien. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui passera vraiment facilement inaperçu. Le chargeur est un modèle à gaz de conception tout à fait classique. Il est fabriqué principalement en métal. Mais on a quand même un petit peu d'ABS pour la partie supérieure, la planchette élévatrice et puis également le talon. Sa capacité, 29 billes. Les billes vont se placer sur deux colonnes en quinconce. Alors pour garnir, on va commencer par baisser la planchette élévatrice. Attention, elle ne se bloque pas en partie basse. Et puis après, on va pouvoir faire rentrer les billes par cette partie qui est un petit peu plus large. Pour remplir en gaz, on a la valve d'alimentation qui se trouve en bas du chargeur, dans le trou juste à l'arrière. Alors si jamais le talon en plastique vient gêner, on pourra le démonter. Ici, vous avez un poussoir. Il vous suffira de l'enfoncer pour faire glisser le talon vers l'avant. Pour les manipulations, même si la réplique a un look très futuriste, très particulier, ça va rester vraiment identique à un Colt 1911 classique. Pour éjecter le chargeur, vous avez le bouton de verrouillage qui se trouve sur le côté gauche de la poignée. Quand vous l'enfoncez, vous avez le chargeur qui va s'éjecter vraiment très franchement. A gauche de la réplique, vous avez également l'arrêtoir de culasse. Quand vous aurez tiré votre dernière bille, la culasse va rester bloquée à l'arrière pour la ramener à l'avant. Il vous suffira simplement d'enfoncer ce levier. Au niveau des sûretés et des sécurités, vous avez un levier de sûreté qui est manipulable à gauche de la réplique et puis également à droite. C'est fonctionnel des deux côtés manipulables uniquement si le marteau se trouve à l'armée. S'il est à l'abattu, vous ne pourrez pas le relever. Donc ça, ça bloque à la fois le système de détente et puis ça bloque en même temps le système d'armement. Vous ne pourrez pas tirer la culasse vers l'arrière. Pour pouvoir tirer, il faudra abaisser ce levier. Ça permettra de libérer les systèmes de détente. Vous avez également un levier de sécurité. S'il n'est pas enfoncé, ça bloque le système de détente. Pour pouvoir tirer, il faudra en même temps enfoncer le levier de sécurité, avoir abaissé le levier de sûreté et puis ensuite il faudra presser la détente. La réplique est équipée d'un rail d'interface de taille standard et d'une longueur de 9 cm. Ça va permettre d'accessoiriser avec une lampe, un laser ou un système combiné. Tout le compensateur à l'avant a été usiné. Ça lui donne un look très particulier, futuriste, agressif. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien réussi. Comme on peut le voir, on a également un pas de vis sur l'intérieur du canon externe. Donc là, ça permettra de rajouter éventuellement, si on en a besoin, un silencieux pour gagner encore de la longueur sur la réplique ou changer le look. Pour les organes de visée, à l'avant, c'est non réglable. On a également de la fibre optique qui a été ajoutée. Ça donne un petit peu de touche de couleur et puis surtout, ça sera très pratique pour prendre une visée vraiment instinctive. À l'arrière, on va pouvoir régler en hausse et en dérive. Donc ça, ce sera parfait. Ça permettra d'affiner les réglages. Pour entretenir la réplique, changer des pièces ou pour régler le hop-up, vous allez devoir séparer la culasse de la carcasse. Auparavant, il va falloir retirer le compensateur de la réplique puisque sinon, vous ne pourrez pas faire coulisser vers l'avant la culasse. Alors, pour le démontage, ça va être assez simple. Vous allez pouvoir utiliser les clés à laine qui ont été fournies. Il vous faudra également un tournevis cruciforme et puis après, vous allez pouvoir retirer ces deux petites vis qui se trouvent sur le dessous et les deux autres qui se trouvent sur l'avant du compensateur. Une fois que le compensateur aura été démonté, on va pousser de manière tout à fait classique. On va faire coïncider ce cramp de bilune avec le haut de la rétoire de culasse. Donc on fait reculer partiellement la culasse. Et ensuite, il va falloir pousser sur cette partie-ci de la rétoire de culasse pour pouvoir le désengager, le retirer complètement. A partir de là, on pourra faire coulisser la culasse vers l'avant. J'ai fait quelques passages au chrony. Pour les premiers tests, j'ai utilisé des bits Tanyokoba, des 0,20 g bio et pour le gaz de l'Ultra Air. J'ai utilisé des bits Tanyokoba, des épaules, de Réon, des épaules et de Réon, des épaules et des épaules. Suite à ces premiers passages chrony, j'ai continué les tests, toujours avec les mêmes billes mais cette fois-ci en utilisant un gaz un petit peu moins puissant de l'extrême bleu-back. Sous-titrage ST' 501 Tous les tests de tir ont été réalisés avec des températures extérieures de 25 à 26 degrés. Pour les résultats, comme vous avez pu voir, avec l'Ultra Air, on était à 406 FPS pour descendre à 366,7 à la fin des chargeurs. Et puis pour l'extrême bleu-back, là on était à 364 FPS au début pour descendre à 331,2 à la fin. Donc déjà on voit que pour jouer avec cette réplique, ça va être assez difficile, qu'il faudra plutôt tabler sur des gaz très peu puissants et puis avoir des distances de tir qui vont être assez longues. Pour cette réplique, j'ai un avis qui reste globalement très positif. On a un look hyper impressionnant, de belles finitions et puis une haute capacité en billes. 29 dans le chargeur, plus une dans la chambre, le tout avec suffisamment de gaz pour tirer les 30 billes. On a un très bon kick et ça, ça donne vraiment de très très bonnes sensations quand on sert de cette réplique. Le principal défaut de cette réplique, c'est sa puissance. Même avec des gaz un petit peu faibles comme celui-ci, la vitesse des billes va rester un petit peu trop élevée et la majorité des joueurs vont trouver que cette réplique n'est pas vraiment très facile à utiliser en partie. Néanmoins, il y a une catégorie de joueurs qui pourra vraiment la trouver très utile, ce sont les snipers. Les snipers peuvent avoir besoin d'une capacité de riposte importante lorsque des adversaires rentrent dans le périmètre minimum d'utilisation autorisée de leur réplique principale. Et cette réplique, elle peut leur apporter cette possibilité de se défendre. Voilà pour la présentation de cette réplique de chez WE. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Celui-ci, c'est Boutique Airsoft Guns et puis également de sa page Facebook et de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé avec le iCAPA 7 pouces dragon et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. 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 Merci.